... Donc le sujet est un sujet un peu plus politique que certains des autres, enfin non, d'ailleurs les autres exposés on est beaucoup sur des questions politiques. Et moi c'est surtout sur les problèmes de comment on fait si on veut obtenir un bon contrôle politique sur l'internet, si on veut pouvoir implémenter les politiques décidées par les pouvoirs publics avec l'architecture de l'internet telle qu'il est actuellement. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de toutes les déclarations dont on a eu beaucoup ces dernières années au sujet de la nécessité d'une... Alors les termes ont été différents, d'une meilleure souveraineté numérique sur l'internet ou de meilleur contrôle de l'internet ou d'appliquer la loi. Par exemple, pour citer quelques gens importants, vous notez que je n'ai pas choisi des trolls comme Jacques Miard ou Frédéric Lefebvre, j'ai pris que des gens importants. On parle par exemple qu'il y a un terrorisme en accès libre sur internet, donc évidemment il faut faire quelque chose. Un autre homme politique important disait que le problème c'était que l'internet c'était la jungle. Internet, quand on dit qu'il faut un internet civilisé, ça veut dire qu'il faut envoyer des missionnaires, des canonnières, et qu'il faut taper sur les indigènes jusqu'à ce qu'ils se civilisent. Un thème qui revient très très souvent dans les discours politiques, c'est l'idée que l'internet est une zone de non-droit. Alors tous les gens qui sont ici et qui ont un service juridique, qui reçoit tout un tas de demandes tous les jours, se disent « si c'est ça la zone de ton droit, qu'est-ce que ça doit être quand c'est une zone où il y a du droit ? » Et puis dans un rapport récent, on disait qu'internet c'était le Far West. Donc effectivement le Far West, il faut le civiliser et notamment contrôler le système d'exploitation. Donc ça veut sans doute dire qu'il faut plus de contrôle sur iOS et GenoS. En tout cas c'est comme ça que j'ai compris, mais c'était peut-être pas ça qu'il voulait dire. Je crois que derrière tous ces discours, il y avait à chaque fois la même idée que actuellement on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'internet parce que son architecture résiste à ça et qu'il faudrait donc agir quelque part pour changer l'internet. Et le point que je voulais discuter, c'était le fait que ces changements vont avoir des conséquences. Évidemment ils vont avoir des conséquences politiques, c'est le but, mais pas seulement. Donc derrière l'idée, quand elle est résumée, c'est souvent de dire la loi doit s'appliquer sur internet comme ailleurs. Personnellement en tant que citoyen, je suis assez d'accord, la loi doit s'appliquer, ça c'est sûr. Mais la façon dont c'est présenté va avoir des conséquences, autres que les conséquences politiques. Parce que toutes ces déclarations et toutes les lois qu'il y a eu autour, lois, décrets, etc., qui sont venues en application de ces principes, ont mené à des tas de débats. Il y en a eu plein, je ne vais pas vous les refaire ici, ce n'est pas tellement le sujet. Dans ces débats, il y a eu une partie qui était politique, c'est-à-dire savoir, par exemple, est-ce qu'on est d'accord avec les principes ? Par exemple, l'interdiction des discours racistes sur internet, ça peut faire l'objet d'un débat avec des gens qui disent non, il faut une liberté d'expression totale. C'est un vrai débat politique. De même, est-ce que c'est bien que les œuvres culturelles puissent être partagées librement ou semi-librement, ou au moins que le partage non marchand soit légalisé, ou est-ce que c'est pas bien et qu'il faut leur pécher ? Ça, c'est des débats franchement politiques. Mais il y a aussi un autre débat politique, un petit peu oublié souvent, qui est, est-ce que ces principes, même si on est d'accord avec ces principes, est-ce qu'ils doivent être respectés par l'infrastructure ? Traditionnellement, dans un état de droit, on ne fait pas respecter la loi par l'infrastructure, on punit les coupables qui font quelque chose de mal. On n'essaye pas, techniquement, d'empêcher les délits et les crimes. Il y a quelques exceptions. Par exemple, le contrôle des armes à feu, qui est très strict en France, c'est tenter de limiter des crimes particulièrement graves en agissant sur la technique. Mais la plupart du temps, dans un état de droit, on n'opère pas sur la technique, on pose des principes dans la loi, ça c'est interdit. Et si vous le faites, tant pis pour vous, vous aurez des ennuis. Or, la plupart des discours qu'on trouve sur la nécessaire régulation de l'Internet, mettre fin à la zone de non-droit et tout ça, c'était au contraire l'idée qu'il fallait agir sur l'infrastructure, soit technique, soit organisationnelle. C'est-à-dire, par exemple, la visite de Bernard Cazeneuve dans la Silicon Valley pour aller voir les dirigeants de Twitter et Google pour leur dire « Il faut que vous fassiez respecter la loi ». C'est-à-dire la sous-traitance au privé du respect de la loi. Et puis, il y a une partie qui a été encore plus absente des débats, qui a été très très peu traitée, c'est toute la partie « Conséquences pour l'Internet ». Pour tous les gens qui ont des activités d'ordre opérationnel, qui font fonctionner l'Internet au quotidien, quelles sont les conséquences de ça, derrière le simple fait qu'il faut maintenant installer dans son rack une boîte noire supplémentaire qu'il faut connecter au switch pour qu'elle puisse observer le trafic, pour mirroring et tout ça. Mais en dehors de ces conséquences, je dirais, évidentes, qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres conséquences ? Alors, les mesures qui sont dirigées comme ça vers l'infrastructure, il y a déjà eu, là encore, vous en doutez, je pense que la théorie de la zone de non-droit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de zone de non-droit. Au contraire, on a déjà eu pas mal de mesures, de lois, de décrets qui allaient dans le sens d'une nécessité de faire respecter certaines règles ou certaines lois par l'infrastructure. A ma connaissance, historiquement, le premier, ça a été le décret Argel de 2011. Il y a bien sûr la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et notamment son décret d'application de février 2015, celui qui mène à la fameuse main rouge. Bon, c'est plus une main rouge maintenant, mais le principe est toujours là. Et puis, bien sûr, des décisions judiciaires, c'est-à-dire un tribunal qui dit que ça, c'est interdit, et qu'on envoie aux opérateurs avec l'ordre de faire ce qui est dit dans la décision. Je n'ai pas cité la A2P, parce qu'à ma connaissance, si j'ai bien compris, je ne suis pas juriste, mais à ma connaissance, dans la loi A2P et dans l'action de l'organisation A2P elle-même, il n'y a pas de choses dirigées vers l'infrastructure de l'Internet. Il y a des choses dirigées contre les utilisateurs, ce qui n'est pas la même chose. Alors un exemple, spécifiquement DNS, je vais citer les exemples DNS, pas que c'est forcément le seul truc important, mais c'est ce que je connais le mieux, donc c'est là où je dirais le moins de bêtises. Une partie de ces décisions mentionne explicitement, ou presque explicitement, le DNS. Dans la décision Argel, dans le décret Argel, dans le décret filtrage des sites web terroristes, dans les jugements portant sur l'activité de The Pirate Bay ou de Allo Streaming, à chaque fois, il y avait une formule qui pour les techniciens était un peu nébuleuse, mais qui apparemment voulait dire que le filtrage, l'action dans l'infrastructure, devait être fait au niveau du DNS, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on empêche d'accéder à ThePirateBay.se, AlloStreaming.tv, ce genre de choses. Alors, à ce sujet-là, d'ailleurs, je vais faire une pub pour le travail du Conseil scientifique de l'AFNIC. Je fais d'autant plus de la pub pour ça que je n'ai pas participé à ce travail, donc c'est vraiment, c'est pas de la pub personnelle, c'est vraiment un excellent travail, un rapport technique de 70 pages sur les conséquences du filtrage d'Internet par le DNS, comment ça peut se faire, ce que ça entraîne, tout ça, le genre de document qu'il faut lire avant de discuter des questions techniques du filtrage sur l'Internet. Donc, actuellement, en France, il y a tout un tas d'obligations de filtrage que vous connaissez bien, vous, opérateurs, dans votre activité quotidienne. Vous savez que si vous opérez un résolveur DNS, vous êtes censé filtrer ThePirateBay.se, Isdarat.org, et pas mal d'autres du même genre. Est-ce que ça marche ? Alors, le problème, c'est qu'il faudrait définir ce que veut dire marche. Mais déjà, on peut regarder techniquement ce que ça donne. Pour ça, il y a déjà des limites où on sait que ça ne va pas marcher partout. Par exemple, les décisions judiciaires concernant, par exemple, la low-streaming ont été servies à certains FAI, les plus gros, mais pas aux petits FAI, ni aux gens qui se connectent depuis le réseau de leur entreprise, de leur université, des trucs comme ça. Donc déjà, pour quelque chose qui est censé faire appliquer la loi sur l'Internet, donc s'appliquer à tous, c'est le principe de la loi, on a déjà un trou sérieux. On a aussi, bien sûr, si on a quelque chose qui est fait dans le résolveur du FAI, le cas de gens qui disent « Attends, Ziva, moi je suis un rebelle, je n'utilise pas le résolveur de mon FAI, j'ai un résolveur à moi, je suis drôlement fort, j'ai su taper « Appget install bind » et à partir de là, j'ai mon résolveur, donc je fais ce que je veux. Et puis bien sûr, il y a aussi ceux qui utilisent Google Public DNS. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux quasiment toute discussion sur un problème DNS, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais t'as qu'à utiliser 8888. » des fois, quel que soit le problème, des fois, c'est « Alors, ça ouvre la connexion au début, je commence à télécharger le fichier, vers la moitié du fichier, ça s'arrête. Ah ben t'as qu'à utiliser 8888 comme résolveur DNS et ça marchera. » Et ce genre de truc, c'est devenu vraiment un mème et plus il y a d'action sur la censure via le DNS, plus il y a des gens qui vont utiliser Google Public DNS ou Cisco Open DNS. C'est paradoxal pour une démarche qui à l'origine était prévue pour faire respecter la souveraineté numérique. Souveraineté du pays, le résultat, c'est qu'au lieu d'utiliser un résolveur français et de donc donner ces données à des opérateurs français, les gens maintenant donnent leurs données à Google ou à Cisco. Gros progrès. Alors maintenant, du point de vue plus technique, est-ce qu'on peut regarder ce que ça donne ? Pas juste avant, deux exposés avant moi, il y avait eu un excellent exposé sur l'utilisation des sondes Atlas et de ce qu'on peut en faire. Un des intérêts des sondes Atlas, c'est qu'on peut demander à plein de sondes Atlas situées dans plein de réseaux qu'est-ce que tu vois, toi ? Par exemple, thepiratebay.se, est-ce que tu le vois ? Donc là, on a demandé à 500 sondes Atlas situées uniquement en France puisque les orateurs qui avaient parlé d'Atlas l'avaient bien expliqué. On peut sélectionner les sondes Atlas sur des critères comme l'AS, la zone géographique au sens large ou le pays. Donc on peut demander seulement des sondes en France et on peut leur dire qu'est-ce que tu vois pour thepiratebay.se ? La première réponse, c'est la bonne. Il y a deux adresses IP. Il y en a 21 qui renvoient NX Domain, c'est-à-dire qui disent que ce nom n'existe pas. 31, serveur failure. Les deux au milieu avec l'adresse 146-112, c'est une adresse de Cisco. Donc ça, c'est OpenDNS qui vous redirige vers Cisco. Et puis, tout en bas, 127.0.0.1, c'est localhost, c'est-à-dire ça vous redirige vers vous-même, vers votre propre machine. Ça, c'est ce qu'on observe pour ce qui a été mis en oeuvre en application des décisions judiciaires. Quand c'est le décret sur le blocage des sites web terroristes, à la place, la redirection est faite vers un serveur du ministère de l'Intérieur et ce qui fait que, bonus, le gouvernement a en plus l'adresse IP des gens qui ont voulu visiter ces sites et grâce au champ host de HTTP, quel était exactement le site qu'ils voulaient visiter. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le filtrage est loin d'être parfait alors que la décision de justice a été servie au plus gros FAI français, on voit que ce n'est pas implémenté complètement. les sondes Atlas ne sont pas réparties équitablement partout. Il y a des trous, par exemple, il y en a beaucoup plus chez Free que chez Orange, ce qui ne reflète pas les parts de marché de ces deux FAI. En moyenne, elles sont souvent dans des réseaux plus geeks que la moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont plus de chances, par exemple, d'utiliser un résolveur DNS local aux petits oignons, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de l'expérience de Mme Michu, ou de M. Michu, d'ailleurs, mais ça donne quand même une idée du fait que le système qui est censé faire respecter par l'infrastructure une décision de justice a pas mal de trous. Et d'ailleurs, ça montre aussi, au passage, l'intérêt des sondes Atlas pour voir quand on a un phénomène qui dépend beaucoup de l'endroit. Au début, le DNS était conçu pour offrir une vue identique de partout dans le monde. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin des sondes Atlas. On fait un digue depuis n'importe quelle machine, ça marche. Aujourd'hui, où il y a justement beaucoup de souveraineté numérique, c'est très intéressant d'avoir des sondes dans beaucoup de pays et de pouvoir voir ce qu'on observe. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de publier cette mesure parce qu'on m'a dit que ça peut être utilisé de beaucoup de façons. Par exemple, on pourrait avoir un troll au Sénat qui brandit ça en disant ça montre que la loi n'est pas respectée, il faut donc prévoir la peine de mort pour les coupables ou ce genre de choses parce que c'est pas assez dissuasif, la loi n'est pas vraiment respectée. J'ai donc hésité à citer ça. D'un autre côté, ça sert à rien d'avoir des sondes Atlas et de faire des mesures. Si c'est pas publié, ça doit servir à nourrir le débat public et à informer les opérateurs, les praticiens de l'Internet et aussi les citoyens. Autre mesure avec les Atlas pour Allochère.com. Alors, celle-là, elle est rigolote parce que j'ai moins de sites qui filtrent. C'était aussi une décision de justice servie à tous les gros opérateurs. Il y en a moins qui filtrent et c'est concentré sur un petit nombre d'opérateurs qui, je pense, n'ont pas fait attention au fait que dans la décision de justice, il y avait une date limite. C'est-à-dire que c'était pendant un certain temps. C'était pas un blocage indéfini. Il y en a apparemment dont la liste noire est en mode append-only. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des trucs à filtrer mais pas en enlever. Et donc on a un résultat qui est encore plus variable selon l'opérateur où on est. Ce qui n'est pas non plus très satisfaisant. J'ai pas montré de démo avec le filtrage la main rouge parce que la liste dans ce cas-là qui est servie aux opérateurs est secrète. Ici, c'est décision de justice donc c'est public. La liste qui est servie aux opérateurs en application du décret sur le filtrage des sites web terroristes est secrète. donc même si je l'avais je ne la communiquerai pas bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour appliquer les principes qu'il y avait au début c'est-à-dire de vraiment appliquer la souveraineté numérique avoir un contrôle de l'internet qui marche et tout ça. Parce que bon là actuellement manifestement ça marche pas mais on pourrait changer des choses. Par exemple on pourrait bloquer le port 53 en sortie. C'est ça empêchant ainsi les gens d'utiliser Google public DNS ou d'avoir leur propre résolveur. On pourrait même encore mieux plutôt que de se fier simplement au numéro de port faire du DPI repérer les requêtes DNS et les modifier comme ça se fait en Chine. C'est un pays que je citerai souvent parce qu'il s'est quand même les plus avancés dans ce domaine et c'est un modèle pour le monde entier. C'est pas moi qui dis ça c'est le dernier rapport du Conseil national du numérique qui s'appelait Ambition numérique la post-phase du rapport fait l'éloge du système chinois et de la façon dont ils savent faire respecter leur souveraineté numérique. Alors si on bloque le port 53 en sortie ou qu'on fait le DPI les gens font des tunnels d'autant plus qu'il n'y a pas besoin d'être un geek de la mort qui tue un certain nombre de logiciels comme le résolveur DNS Unbound en logiciel libre a déjà le code nécessaire pour faire des tunnels DNS vers un résolveur DNS et il peut même il fait tout ça dans TLS pour empêcher le DPI et il peut le faire vers le port 443 donc quelqu'un qui observe verra un trafic TLS normal sur le port 443 ce qu'on attend. Alors il va falloir après prendre d'autres mesures Ah oui et puis non seulement c'est implémenté mais en plus il y a un groupe de travail à l'IETF qui s'appelle DEPRIV qui travaille sur le chiffrement du DNS notamment pour avoir des fins de confidentialité mais ça peut aussi servir à des fins d'évitement de la censure donc ça va encore aggraver le problème ça va rendre encore plus difficile d'implémenter ces politiques Alors on peut continuer on peut par exemple dire dans ce cas là il faudra que les gens il faudra une loi qui dit qu'on ne peut utiliser que des résolveurs DNS assermentés qui ont été vérifiés par des autorités qu'on ne peut pas distribuer unbound par exemple librement en France on peut continuer comme ça récemment il y a eu ça a l'air un peu dingue comme proposition d'interdire unbound parce qu'ils permettent de contourner la censure DNS mais c'est pas différent des gens qui disent oh là là ça me gêne dans mes enquêtes qu'il y ait des téléphones chiffrés donc il faut interdire le chiffrement ou rendre obligatoire une porte dérobée c'est exactement la même idée donc la logique derrière c'est effectivement de ne pas permettre de distribuer des logiciels qui peuvent être mal utilisés et puis bon tout ça pose évidemment un problème de passage à l'échelle considérable là j'ai cité que la censure DNS si on veut censurer sur les adresses IP on a le même genre de problème imaginez pour revenir au DNS imaginez vous êtes opérateur et on vous demande par exemple simplement filtrer le port 53 en sortie sur votre réseau quelque chose qui arrivera peut-être un jour vous imaginez bien tous les problèmes techniques que ça peut poser si on le fait dans les routeurs de sortie il faut qu'il soit rapide puisqu'il faut qu'il fasse une forme de DPI regardez au dessus de la couche 3 pour un routeur c'est déjà du DPI il faudra donc qu'il fasse ça à toute vitesse avec maintenant en plus ce France X qui fait des ports 100 gigabits par seconde il faudra pouvoir faire ça à 100 gigabits par seconde c'est pas évident il faudra du beau matériel on peut aussi mettre des boîtiers spécialisés ça existe il y a tous les jours des commerciaux qui viennent vous vendre des boîtiers spécialisés qui font des trucs comme ça en line rate en tout cas c'est ce qu'ils disent il faudra les mettre en coupure puisque le but est de filtrer pas seulement d'observer comme avec les boîtes noires du projet de loi renseignement mais de filtrer donc il faudra qu'ils soient en coupure ce matériel est souvent états-unien ou chinois là aussi du point de vue souveraineté numérique c'est absolument génial de rendre obligatoire l'installation en coupure de ce genre de matériel ou alors on pourrait le faire dans les box c'est une idée parce que les box elles ont moins de trafic à traiter le problème c'est qu'il y a des gens là encore il y a des gens contrariants il y a des gens qui utilisent autre chose que la box fournie par leur FAI donc il va falloir rendre obligatoire l'utilisation de cette box et interdire soit rendre obligatoire son utilisation soit interdire de la mettre en mode bridge d'imposer qu'elle soit en mode routeur pour qu'on puisse vraiment filtrer donc toutes ces si on se rentre dans cette logique qu'il faut faire appliquer la politique et les règles dans l'infrastructure d'abord ça n'a pas de fin ensuite ça mène très vite à changer le réseau ça ne peut pas être facilement faisable pour reprendre le premier truc dans les routeurs de sortie ça implique aussi de ne pas avoir trop de points de sortie c'est vrai que si on veut vraiment contrôler l'internet plus on a de points de sortie plus c'est embêtant donc il faudrait réduire le nombre de points de sortie donc diminuer la résilience la redondance arrêter d'avoir des pop partout y compris dans des villes du sud enfin ce genre de choses donc le point important c'est que tout est possible techniquement tout est possible la technique elle peut toujours se plier à tout il y a des gens un peu genre cyberpunk crypto anarchiste qui disent ouais mais moi je m'en fiche de toute façon je mets mon VPN et puis ils ne pourront pas m'arrêter ce genre de choses non techniquement la lutte de l'obus contre la cuirasse elle est éternelle il y aura toujours des choses qu'on pourra faire mais à ce moment là il y aura des contre-mesures à ce moment là il y aura des contre-contre-mesures mais tout ça a des conséquences des conséquences en matière de coût ça coûtera de l'argent tout ça coûte de l'argent les boîtiers en question par exemple si on utilise les boîtiers spécialisés ils ne sont pas gratuits et puis aussi des conséquences en termes de fragilité par exemple si vous mettez un de ces boîtiers spécialisés en coupure il devient lui-même un point de défaillance possible s'il est en panne s'il a un problème s'il fait quelque chose de bizarre ça affecte tout le réseau donc on a rajouté un composant dont le mauvais fonctionnement peut impacter tout le réseau alors là j'ai surtout parlé du DNS parce que c'est ce que je connais je connais un petit peu moins pour la partie routage et IP donc je vais sans doute dire plus de bêtises mais là aussi on peut faire la censure de tas de façons on pourrait par exemple faire un filtrage IP en sortie là il n'y a plus besoin de DPI le routeur il ne regarde que les adresses IP c'est son métier on pourrait aussi injecter des fausses routes c'est encore mieux c'est ce qu'a déjà fait la Turquie contre Google Public DNS pourquoi filtrer 8888 alors que c'est si simple de diffuser dans l'IGP un 8888-32 qui va mener à un faux Google Public DNS il y avait eu un exposé là-dessus à FRNOG 22 et puis Emila Bend qui a parlé tout à l'heure des sons de Atlas et du RIS avait fait un article là-dessus dans Rip Labs d'analyse du cas turc c'est le genre de chose alors c'était facile en Turquie parce qu'il n'y a qu'un seul transitaire ou à peu près donc les FAI locaux plus petits passaient de toute façon par lui donc il suffisait que ce transitaire mette la route en question et ça marchait là encore on voit que pour implémenter une politique il faut une certaine architecture notamment une architecture où il n'y a pas trop de lignes vers l'extérieur ça n'a pas encore été fait en France ces trucs-là je ne connais pas de cas ou en tout cas pas de cas documentés mais on ne peut pas jurer que ça n'arrivera jamais il y a aussi d'autres solutions techniques que je n'ai pas mentionnées par exemple l'Iran semble reposer beaucoup plus sur un proxy transparent en HTTP c'est-à-dire que le trafic à destination du port 80 et 443 est détourné vers un proxy qui après alors en 443 il ne fait pas grand chose pour l'instant mais l'Iran a déjà utilisé des faux certificats pour gmail.com donc ça peut quand même marcher mais en port 80 il y a tout un filtrage qui est fait notamment sur le nom de domaine donc il y a eu récemment une étude publiée qui a été faite par les gens d'APNIC où ils ont montré notamment qu'une partie de ce filtrage qui a été fait en Iran était sur la base du nom de domaine donc toutes les requêtes HTTP où dans le nom de domaine il y avait .il à la fin .sexi je crois qu'ils avaient testé il et sexy mais il devait y en avoir d'autres étaient bloqués systématiquement donc un filtrage sur le nom de domaine mais qui n'utilise pas le DNS qui passe par un proxy transparent et par un filtrage là-dessus alors je vous laisse imaginer la taille du proxy qu'il faut pour servir tout un pays là encore on imagine bien les conséquences en termes de coût de fiabilité de trucs comme ça et là ce genre de technique est-ce qu'elle marche ? là encore il y a des contournements bien sûr par exemple pour reprendre l'exemple de la Turquie au moment du filtrage les gens qui avaient les sons d'Atlas qui étaient installés en Turquie et qui regardaient la censure avaient une bonne réponse du vrai Google Public DNS quand elle passait par un VPN c'est-à-dire si la sonde était sur un réseau qui avait lui-même un VPN vers l'extérieur ça marchait il y a bien sûr aussi Tor qu'on peut utiliser alors là encore guerre de l'obus contre la cuirasse les nœuds Tor publics sont filtrés on en met d'autres on encapsule ça et on en finit par avoir de l'encapsulation dans l'encapsulation dans l'encapsulation je ne vous dis pas la tronche des paquets après et les conséquences pour les performances mais ce genre de choses se fera de toute façon alors là aussi on peut interdire les VPN et Tor on peut à ce moment-là ça va passer par d'autres techniques bref on rentre dans une course complètement délirante et alors qu'il y a des gens qui bossent toute la journée voire la nuit pour améliorer la résilience de l'internet et ses performances on en a d'autres qui trouvent des nouveaux moyens de diminuer cette résilience et de diminuer les performances alors il y a aussi des attaques actives que je n'ai pas encore citées mais là la Chine fournit un excellent exemple premièrement on a une requête DNS DIG est un client DNS de débogage qui est fait vers 123-123-123-123 adresse IP que j'ai choisie parce qu'elle est facile à mémoriser et qu'elle est dans le réseau d'Ochina Telecom cette adresse n'existe pas il n'y a pas de machine à cette adresse là vous pouvez essayer avec Nmap rien ne répond je lui demande l'adresse IP du serveur web de France X et j'ai évidemment time out c'est parfaitement normal puisque cette machine n'existe pas elle ne répond pas maintenant je demande l'adresse IP de facebook.com et là oh surprise j'ai une réponse une réponse qui concerne un opérateur allemand et qui n'a absolument rien à voir avec Facebook des fois les réponses c'est des adresses IP qui sont dans la classe D ou dans la classe E donc qui n'ont vraiment aucune chance de répondre et bien ça va mener pour l'utilisateur à un time out voire à des messages bizarres des 404 assez curieux donc c'est un cas où on a une attaque active en Chine c'est le réseau lui-même c'est à dire l'ensemble des dispositifs qui sont sur le réseau qui voient que vous faites une requête DNS pour Facebook et qui fait une fausse réponse à une époque c'était même plus beau que ça il cherchait simplement Facebook quelque part dans la requête donc vous cherchiez facebook.foo.bar.francix.net vous aviez aussi l'attaque active maintenant c'est un peu plus subtil il teste que ça se termine par facebook.com donc là on a un exemple ici où on a un réseau qui vous trahit il n'y a pas d'autre mot puisqu'il observe ce que vous faites en permanence et il injecte des fausses réponses il n'y a pas bon la Chine est un cas classique mais d'autres peuvent faire ça le système quantum de la NSA par exemple fait également ce genre d'attaque donc le point important c'est que l'adresse IP de réponse est un mensonge et que donc c'est pas une machine qui triche c'est pas un faux serveur en Chine donc ça marche aussi quelle que soit la machine que vous visez en Chine ça veut dire vous vous souvenez de l'étude qu'avait fait émis la benne sur le routage franco-français qui dans certains cas ne passe pas par la France et bien si à un moment donné vos paquets passent par la Chine or la Chine joue un rôle de plus en plus important pas pour les liaisons franco-françaises mais enfin en Asie maintenant vous commencez à avoir des cas où les liaisons entre deux pays d'Asie passent par la Chine vous vous tapez la censure chinoise par la même occasion alors quand je dis que appliquer une politique de souveraineté numérique va nécessiter de changer l'internet ou là là ça va être compliqué ça va être cher les décideurs ils sont habitués à ce que les techniciens lèvent les bras en l'air et disent oh là là ça va être compliqué ça va être cher ça va pas marcher tout de suite etc et donc ils ont l'habitude de répondre je m'enfile je veux que ça soit fait d'ailleurs ça marche en Chine c'est l'argument toujours classique quand on dit que l'application de politique nationale sur internet c'est difficile l'argument c'est que ça marche en Chine oui ça marche en Chine parce que tout le réseau a été pensé pour ça c'est un truc que peuvent pas faire beaucoup de pays dans la plupart des pays soit on avait pas les moyens de faire un réseau architecturé uniquement pour la censure soit on ne voulait pas le faire et on privilégiait d'autres choses comme la redondance la résilience les performances donc en Chine ça marche parce que la priorité c'est le contrôle je cite par exemple l'excellent rapport de l'observatoire de la résilience de l'internet en France là aussi je n'y participe plus j'ai participé aux premières éditions après je suis passé à d'autres choses donc c'est vraiment un très bon travail fait en commun par l'AFNIC et l'ANSI et qui mesure tout un tas de choses on a cité tout à l'heure les mesures BGP qui étaient faites à partir de RIS il y a aussi des mesures DNS le but étant de voir quels sont les points de vulnérabilité possibles par exemple pour le DNS il y a le fait que beaucoup de domaines critiques en France n'ont que deux ou trois serveurs de noms sont trop proches les uns des autres par exemple une grande banque française a son serveur HTTP dupliqué dans trois data centers différents pour des raisons de redondance mais les deux serveurs de noms du domaine sont dans le même rack donc ça ce genre de problème c'est les limites de la résilience de l'internet en France ça s'améliore au fur et à mesure des éditions du rapport on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent c'est donc de mieux en mieux mais ça va pas dans le sens du contrôle si on veut faire du contrôle si la priorité c'est le contrôle c'est la souveraineté numérique à ce moment là il faut faire comme en Chine conclusion on fait pas d'omelette sans casser deux si vous voulez vraiment faire de la souveraineté numérique et faire respecter les lois par l'infrastructure il va falloir 1 sortir le carnet de chèques et 2 accepter moins de fiabilité moins de redondance moins de performance moins de souveraineté puisque vous allez devoir acheter des engins israéliens chinois américains pour faire tout ça il faut simplement en assurer les conséquences et pas simplement ajouter le menton en disant l'internet c'est le far west il faut le civiliser donc censurer c'est pas seulement un débat politique même si la plupart des débats ont porté sur l'aspect politique c'est un peu normal pour des choses qui touchent aux libertés fondamentales mais ça nécessite aussi de changer l'infrastructure d'internet il ne faut pas juste croire les commerciaux je ne vais pas citer de nom je ne vais pas juste croire les commerciaux qui arrivent en se disant on vous vend une solution de filtrage clé en main d'ailleurs Kadhafi et Assad l'utilisent et ils en étaient très contents il faut vraiment réarchitecturer l'internet autour de cette idée sinon ça n'ira pas très loin comme le montrent les exemples de filtrage DNS que j'ai montré donc ce changement va rendre l'internet plus compliqué plus difficile à analyser ça sera plus difficile de faire des choses comme l'analyse de résilience par exemple ça sera plus fragile et ça favorisera les GAFA puisque évidemment les gens vont se mettre à utiliser Google Public DNS comme résolveur c'est déjà largement commencé grâce aux hommes politiques français et à la justice française on a aujourd'hui je crois que c'est 20% de la résolution DNS française qui passe par Google Public DNS grand succès et idem pour toutes les autres techniques de communication merci de votre attention bonsoir j'apprécie le fait que vous soyez resté neutre dans le jugement sur le fait que ces mesures soient prises ou pas j'ai juste une petite question qui peut paraître naïve mais quel est le comportement des autres pays européens notamment par rapport à ce genre de enfin par rapport à la mise en œuvre de tel moyen vous savez alors oui c'est variable selon les pays et ça change tout le temps par exemple en ce moment aux Pays-Bas il y a une discussion parce qu'il y a un ministre qui effectivement voudrait une loi permettant le filtrage systématique de tout des trucs comme ça donc dans chaque pays ça va et ça vient c'est lié aussi éventuellement aux événements politiques locaux par rapport à France le projet de loi renseignement avec ses boîtes noires a été à l'étude sans doute depuis pas mal d'années mais est passé en vitesse après les attentats de janvier contre Charlie Hebdo donc dans d'autres pays je crois que en Europe ça doit être la Grande Bretagne qui pousse le plus loin le filtrage par différents moyens il y a eu des essais d'ailleurs plus ou moins réussis pas mal d'accidents de surfiltrages de trucs comme ça à un moment ils avaient un dispositif qui était mixte c'est à dire qu'il y avait un filtrage IP mais en fait la plupart des paquets passaient sauf s'ils étaient à destination de certaines adresses IP et à ce moment là c'était envoyé vers un proxy transparent qui pouvait faire un filtrage plus fin notamment par page par exemple ça permettait pour Wikipédia de censurer certaines pages Wikipédia mais pas d'autres ce qu'on n'aurait pas pu faire avec un filtrage IP donc c'est clair que le problème se pose dans tous les pays européens et qu'il n'y a pas de pays pour l'instant qui soit complètement à l'abri de ce genre de choses par exemple pour le filtrage DNS que ça soit par une loi ou par des décisions de justice ça se fait en Italie en Bulgarie au Danemark donc il n'y a pas un pattern particulier de pays qui serait bon ou pas bon donc je me souviens que dans le rapport Bockel sur la cybersécurité il y avait un moment une phrase sur la position des autres pays européens qui disait il y a deux sortes de pays ceux qui font qu'on applique la liberté d'expression et les dictatures et ensuite après ça il y avait une phrase extrêmement maladroite qui était la position de la France devrait se situer entre les deux entre les droits de l'homme et la dictature bon c'était maladroit mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui des pays où il n'y a absolument pas du tout de filtrage dans l'infrastructure il y en a de moins en moins et la tendance c'est clairement à ce que ça se répande on fait quelque chose qui s'appelle l'enquête toile de fonds technologiques c'est la première édition ici le rapport des papiers du Gain le sera en septembre provisioning mais maintenant vous pouvez voir que nous avons aussi une map et c'est juste pour vous montrer en termes de transparence la capacité que nous avons et combien de utilisation est fait de ça de la possibilité de l'exexperiment et de l'exexperiment